salut salut mes paillettes j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver alors c'est une vidéo spéciale parce que je me suis dit j'ai envie de faire ça comme ça à la presque un live mais c'est pas un live puisque c'est pas un live mais en fait je me suis j'ai fait des petites courses ce matin rien du tout rentrée scolaire enfin et en fait là je suis en train normalement en ce moment alors ça fait quelques quelques jours que je suis en train de ranger mon mes tampons je suis en train d'en aller ils sont là voilà ce que je vais faire c'est que je vais basculer la caméra pour vous montrer mes achats pour qu'on va tester les stylos etc et vous allez voir le bazar je vais ranger en même temps enfin rangé je vais débarrasser un petit peu pour pour pouvoir vous montrer mes achats mais ça va être vraiment du presque du live dans le sens où j'ai rien préparé je fais ça comme ça parce que voilà là on est dimanche il fait super chaud super beau je vais y aller bientôt là je vais aller rejoindre mes parents chez ma soeur on va faire un petit truc après midi jardin enfin bref dans la nature enfin ma soeur elle a un jardin en fait très nature enfin je sais pas comment vous dire tous les jardins sont nature mais j'adore son jardin c'est très très campagne très pourtant c'est pas loin de chez moi du tout mais bon bref et puis voilà mais j'avais quand même envie de vous faire un petit coucou parce que vous me manquez en je sais pas c'est une addiction sur youtube c'est dingue c'est une addiction de ouf quoi c'est ok comme la plupart de vous le sachent vous le sachez vous le savez je vais je vais arriver à parler aussi je suis allée à roc en scène donc j'ai fait juste la journée du samedi parce que c'est très cher d'avoir les trois jours et puis bon bah voilà mais je me suis mais c'était trop bien je me suis éclaté c'était génial je suis allée avec une amie mais une amie une copine ma copine enfin mon ami mais une de mes meilleurs amis et vraiment on a on a passé une super journée enfin un après midi soirée puisque c'est à partir de 15 heures roc en scène on n'a pas pu rester autant de temps qu'on voulait et en finalement on aurait pu alors quand on sait ça 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 fout la rage à cause d'une autre personne enfin bref peu importe on s'est quand même super bien amusé et ouais c'était vraiment trop bien toute façon je vais faire un album photo sur les photos qu'on a fait parce que on a fait de belles photos franchement on voilà on s'est bien amusé on a profité on a découvert de la musique on connaissait pas en moi en tout cas j'ai adoré ce que j'ai découvert et voilà donc c'est vraiment pas une vidéo structurée là je vous fais un blabla on va passer sur le bureau pour que je vous montre mes achats on va tester un petit peu les les stylos vous allez voir mon bazar je fais exprès de vous montrer pour que voilà c'est naturel si j'enlève les choses mais non je vais pas les enlever je vais les enlever après quand vous verrez voilà c'est du naturel tout craché on va dire comme moi tout craché et puis bon bah je on va basculer la caméra de façon je reviens après pour vous parler blabla quoi j'ai pas rien à vous dire de particulier donc on retourne la caméra parce que j'ai quand même envie de moi aussi détesté mes stylos parce que j'ai pas encore testé forcément et voilà pardon j'ai bougé le truc et puis après je reviens toute façon c'est parti on y va voilà mon bazar en fait là que les pochettes dans les cases de range mettant quelques tampons là j'ai la boîte avec quelques tampons pire à ranger et là je vais la mettre sur le côté comme ça là vous voyez que j'ai tous les tampons mes petits les petits tampons en fait j'avais mis là je vais les remettre dans la boîte voilà bon c'est pas pour vous montrer ce que j'ai mais c'est vraiment pour ça il y en a un pour vous hop là j'ai des ciseaux qui traînent là j'ai ce stylo c'est un stylo plume franchement il est tout bête hein mais je trouve trop bien il écrit trop bien j'adore d'ailleurs je veux pas que je je vais remettre ça quelque part que je le laisse en évidence bon après vous allez pas tout voir je mets sur le côté je vais pousser ça ça voyez là les chutes de gardes du dernier album que j'étais que je voulais justement commencer à remplir et je vais le faire bientôt il est en fait il est là je vous jure je néglige mon travail c'est horrible si j'en prends pas soin le truc en fait il est sous les boîtes vous vous souvenez du petit album que j'ai fait avec les les relures alors c'est les relures copte c'est ça je m'étais trompé j'avais dit copté mais c'est copte ce qu'on m'a dit et c'est vrai que ça rend vachement bien il s'ouvre super bien on peut feuilleter les pages super facilement à part quand il est un peu décalé là ouais j'avais mal serré en fait j'avais mal serré donc il a tendance à se décaler un petit peu mais bon c'est pas bien grave la prochaine fois je serai je serai beaucoup plus les beaucoup mieux aller les fils mais bon bref donc voilà j'allais dire c'est pas le sujet de la vidéo mais vous avez bien compris il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet non non c'est une vidéo comme ça comme j'ai envie de vous faire alors je vais enlever ces petits papiers c'est quand même mieux d'avoir un fond un fond uni pour vous montrer tout ça je vais avancer la caméra pour vous voyez mieux je vais faire un truc du genre ça voilà je pense que ça va le faire alors en fait ce matin je suis allé à Auchan donc oui dimanche matin c'est ouvert de je crois 8h30 à 13h quelque chose comme ça je suis allé à Auchan je suis allé au départ pour aller je suis allé récupérer de la de l'eau de bleu et c'est pour décongestionner les yeux le matin vous savez ça fait du bien je me suis pris une recherche pour la canon selfie à 15 euros donc en fait on a 36 tirages il ya 36 feuilles mais on peut en faire plus de 36 photos puisque sur une feuille moi je peux faire en général je fais deux photos voire plus si elles sont toutes petites et de l'encre c'est bien pour dépanner parce que je vais devoir faire plein de photos et je sais pas trop je crois qu'il m'en reste plus beaucoup alors j'ai pris ces stylos là donc les unibol qui sont en fait effaçable écrit efface et réécrit donc j'ai pris deux noirs j'ai pris un bleu qui est un bleu je pense turquoise et un rose donc on va les tester les prix je les ai pas mais je vais essayer de les retrouver si je les retrouve vous les inscrit là et honnêtement je sais pas si je vais les retrouver et si je vais avoir la patience de le faire disons qu'en ce moment je n'ai pas la patience de rien j'arriverai rien faire encore je suis toujours dans le même état mais c'est un petit peu compliqué il faut de la patience dans ce dans cette histoire il faut de la passion c'est frustrant c'est horrible bref c'est pas grave mais je suis quand même là pour pour faire mes vidéos et je voilà si je les fais c'est bien donc effectivement je vais peut-être prendre la peine de vous trouver les prix faut juste que je trouve le le ticket je me suis pris un cadenas pour quand je prends mon petit sac à dos j'ai un petit sac à dos mais vous savez les petits sacs à dos joli là en cuir lancaster un très joli sac un petit sac à dos très joli pour crocodiles etc mais quand je pars comme ça dans des festivals quand je prends le métro etc je me suis dit que j'allais fermer le le sac comme ça la fermeture comme ça au moins je suis tranquille parce que sinon je suis jamais tranquille moi voilà par contre faut que je pense à prendre la clé dans ma poche ou voilà ça c'est autre chose mais ça peut être utile et je me suis pris c'est stabilo enfin non ce sont pas des stabilo ce sont des surligneurs donc de la marque bique j'aime bien ce format là rond comme ça fin style feutre et puis bas parce que voilà c'est des nouveaux j'avais envie de tester tout simplement et je me suis repris une boîte comme ça ça c'est des boîtes très pratiques pour le rangement je les prends donc à hauchan vous savez c'est les boîtes qui sont elles sont emboîtables on a plusieurs formats on les trouve ailleurs aussi mais à hauchan elles sont voilà elles sont moins chères et franchement elles sont très 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 pratiques on peut avoir aussi des couvercles bien un couvercle si on le souhaite et sinon chaque boîte s'emboîtent l'une sur l'autre c'est c'est très pratique et là je suis en train d'enlever ça là hop voilà alors on va tester les stylos qui s'effacent très bien alors eh ben on va prendre le rose en premier j'en ai déjà vu savez les stylos à friction je crois que c'est avec ça qu'on efface et ils sont rechargeables apparemment mais j'ai l'impression de les connaître en fait alors attendez ce que je vous zoome alors j'aime pas ça écrit pas j'en étais sûre mais si le petit les stylos qui s'effacent c'est de l'arnaque enfin les frictions fonctionne bien franchement mais alors cela voilà je suis là ça ça commence mal il écrit pas bon je vous les conseille pas je vous dis tout de suite je vous les conseille pas je me demande si je connaissais pas déjà ce truc là je sais pas moi c'est le bleu parce que parfois bon l'encre rose elle est un peu elle est un peu claire alors parfois je me dis bon peut-être que moi celui-là ça va alors je suis écrit très bien alors peut-être que le rose il faut le on va dire le stimuler un peu je sais pas si c'est avec ça alors ça efface très bien le bout là on va essayer avec ça aussi bon bah voilà ça efface très bien et on peut réécrire après dessus bon le bleu est pas mal le bleu est pas mal en fait moi j'aime bien les avoir pour mon pour mon agenda enfin planeur bullet mon agenda là où j'écris les choses parce que c'est très pratique quand ça s'efface c'est voilà c'est plus propre en général j'utilise et là on va tester le noir normal j'utilise les frictions les feutres friction bah comme celui-là par exemple vous savez j'ai les feutres qui sont très jolis ceux là ils sont nickel ils sont super j'adore écrire avec dans mon agenda après j'aime bien écrire aussi aux feutres au stylo noir classique genre celui-là il veut pas écrire voilà celui-là il veut pas écrire non plus pourtant il est noir ça devrait après je pense qu'il faut attendre un petit peu voilà ça va arriver le rose je me suis un peu ah mais il est pas noir il est argent non il est noir normalement attendez il n'y a pas écrit la couleur en fait non mais je pense qu'il est noir la couleur elle est là bah c'est bien il est noir gris en fait bah j'aime bien cette couleur parce que c'est pas un noir noir c'est un noir gris oui je sais j'arrête pas d'écrire bon ça va il écrit il écrit bien et ben je pense qu'il doit bien s'effacer forcément ouais celui-là est sympa j'aime beaucoup alors on va rester le rose on va essayer de le titiller un peu là en fait vous voyez rien vous me le dire que vous voyez rien les paillettes allez vas-y coco voilà hop bon il a du mal hein il a du mal mais il faut le il a du mal et moi j'ai honnêtement pas la patience en ce moment bon pour l'instant on va le mettre de côté on va tester les surligneurs de chez bisque les pastels ah oui je vous ai pas dit j'ai aussi pris des cahiers alors là on a nos quilles excusez moi je suis désolée pour le dérangement j'ai pris des cahiers je voulais vous les montrer quand même en fait je les trouve que quand c'est la rentrée scolaire du coup je m'en suis pris trois d'habitude je les prends à spirale mais arrête nuki tu fais bouger la caméra mais à grand carreau et comme je préfère les petits carreaux mais il n'y avait pas petit carreau à spirale c'est pas grave j'ai pris sans spirale et en fait c'est des carnets dans lesquels je les cahiers dans lesquels je note tout et n'importe quoi nuki tu arrêtes s'il te plaît tout de suite voilà tu te mets là si tu veux vas-y mets toi sur le côté assieds toi assieds toi je vais dézoomer peut-être que ce sera mieux voilà assieds toi là voilà si tu veux tu t'assois là eh mais je vous jure dès qu'il entend que je fais une vidéo il arrive donc je m'en suis pris un gris comme ça donc ils sont tout simples hein mais c'est des claire fontaine et voyez il y a ça pour mettre comme ça et là c'était là c'est la rentrée scolaire je vous raconte là j'étais mort de rire moi je me suis pris mes petits cahiers puis je suis partie enfin mes cahiers mes stylos donc j'ai pris deux transparents et un gris transparent et ça pour prendre mes notes pour noter tout et n'importe quoi j'adore alors on va tester les surligneurs il faut que je prenne un stylo un stylo pour qu'on surligne alors un stylo tout simple en fait je veux juste un stylo tout simple voilà voilà oui mon bébé il y a mon gnocchi qu'est-ce que je fais ? hein ? alors je vais je pense que je vais d'abord les tester sans les stylos que je vais zoomer pour que vous voyiez quelque chose comme ça voilà alors on a le rose donc voilà le format est très sympa alors oui Nuki il adore les feutres donc le rose après je ne vous rapporte jamais vous ne voyez pas le bleu vert quoi je ne sais pas non le bleu c'est le bleu mais ne te mets pas devant Nuki le vert on n'a pas de violet enfin de parme c'est dommage et le jaune donc on est très limité en couleurs mais elles sont jolies elles sont sympas voilà hop là je vous montre ça là comme ça attendez je vais regarder ce que je fais parce que voilà les couleurs sont là bon ça reste du surligneur un peu basique pastel mais comme les stylos tout ce qui est papeterie stylo etc je ne peux pas résister hello salut paillettes coucou alors bah forcément ça se surligne il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère voilà ça surligne très bien hop je ne dirais pas que c'est inutile ce que je fais mais c'est un peu genre je cherche à faire quelque chose vous savez je cherche à vous montrer quelque chose hop voilà bon bah ouais ça surligne très bien on va tester pour une dernière fois le rose où est-ce qu'il est il faut quitter dessus je crois hop hop il est là on va essayer de le tester une dernière fois parce que j'ai décidé à écrire bah non il veut pas bon bah écoutez c'est pas grave alors je reviens vous voir tout de suite il fait chaud c'est grave voilà donc c'était vraiment un prétexte je vous jure le prétexte pour faire une vidéo oh j'aime pas j'ai la tête coupée attendez voilà faut que je me mette loin comme ça il faut que je descende il faut que je vous montre je vais vous faire un tuto là bientôt préparer un carnet d'anniversaire je vais vous montrer il est où ? il était par là il était juste là parce que j'avais commencé à préparer je vais vous faire ça mais en d'un autre format en fait ça je l'ai fait il y a il y a des années c'est pour les anniversaires en fait on a les tous les mois les mois chaque hop tout autour comme ça janvier février voilà puis genre en février vous voulez savoir ce qu'il est les anniversaires et c'est là je vais vous montrer ça je vais vous faire le tuto parce qu'on me l'avait réclamé je vais essayer de vous le faire je vais vous le faire mais oui je vais vous le faire mais oui mais oui mais oui je vais m'en occuper je sais pas quand mais tout ça pour vous dire que non il y a des vidéos qui font arriver des vraies vidéos enfin des vidéos constructives des vidéos enfin où on fait des choses quoi donc voilà voilà et bah c'est tout j'avais trop envie de vous parler je sais pas j'aime bien vous parler alors désolée si en ce moment les commentaires je ne réponds pas trop je réponds un peu au tag enfin en vue de fait un peu comme j'ai des commentaires je suis obligée de répondre parce que voilà c'est important c'est des questions tout ça donc je vous mets un coeur mais ça veut dire que voilà je vous ai lu et que je vous remercie et que je vous kiffe comme d'habitude j'ai du mal en fait à me mon esprit est ailleurs non non c'est pas vrai je suis avec vous je suis avec vous sinon je ferais pas la vidéo je me force absolument pas à faire les vidéos de toute façon vous savez très bien que si j'en fais pas c'est que je n'ai pas voilà mais c'est du positif j'ai pas la tête à ça mais parce que c'est du positif c'est pas du hop là bon bah le qui se met là c'est bien bon bah je vais pas vous retenir plus longtemps de toute façon c'est un peu inutile mais je pense que je ferai un live je vais essayer de faire un live bientôt là dans la semaine voir si je trouve normalement j'ai un jour off cette semaine peut-être la veille je crois que c'est jeudi on verra off je crois peut-être mercredi soir un live je verrai ça dépend et maintenant ça ne dépend plus que que de moi ça dépend d'une personne on va voir on va voir et euh voilà euh ouais j'ai rien d'autre à dire maintenant j'ai rien d'autre à dire j'ai plein d'albums photos à faire il faut que je fasse donc celui que je vous ai montré celui de repensaine celui de l'été avec les couvertures de la fait du scrap et ouais et je vais vous préparer un concours pour la rentrée je ne sais pas quand exactement à la rentrée pas le jour précis de la rentrée peut-être mi-septembre ou fin septembre ou début octobre on verra enfin sur ce bah je vous souhaite tout plein de bonnes choses je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment adorable vous êtes de très belles personnes c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes des paillettes vous êtes vraiment des gentilles des gentilles personnes et ça ça me touche énormément euh avec vos messages hein autant sur facebook que sur instagram que par mail vous me faites rire vous êtes gentille et ça me fait du bien ça me fait du bien de voir qu'il y a des belles personnes quand même autour de moi même si j'en ai dans la vie enfin dans la vie je veux dire concrètement voilà j'ai des amis j'ai ma famille j'ai ma petite soeur qui est adorable enfin je suis bien entourée hein mais c'est encore plus sympa de se dire que même sur le net sur la planète youtube il y a des gens sympas quoi qui sont là pour pour nous soutenir parce que vous m'avez grandement aidé hein dans certains moments difficiles vous étiez toutes là et franchement enfin tous là je sais qu'il y a aussi des jeunes hommes euh et bah c'est adorable c'est juste adorable et ça ça donne envie de continuer et voilà donc toi tu arrêtes hein tu vas pas manger le il mange le capuchon de mon de ça il y a aussi un truc que je voulais dire c'est que j'ai des courriers à faire beaucoup de courriers à faire pour vous parce que j'en ai reçu des courriers euh je suis pas allée à ma boîte postale ça fait un moment déjà ça fait très longtemps faut que j'y retourne faut que j'y aille pour voir ce que j'ai je vais voir si je les présente j'ai pas tout le temps euh envie de les présenter en vidéo mais euh ce serait bien que je le fasse parce que j'ai des belles créations qui arrivent aussi c'est sympa pour mettre à l'honneur bah vos créations et euh bah j'ai l'intention de vous répondre un jour déjà je vous ai dit hein je prépare enfin je vais préparer des cartes pour vos anniversaires je sais pas je vais commencer de quand est-ce que je vais commencer mais à partir du moment où j'aurai commencé ce sera le début chaque mois je regarde les anniversaires j'envoie les cartes à à tout le monde c'est pour ça que c'est un c'est un gros défi que je me lance un gros challenge mais je vais y arriver je prends mon temps et de toute façon ça ça sera vous savez que ça commence en si ça commence en septembre bah ça finira en septembre donc tout le monde en recevra sauf si vous me donnez votre date après bien sûr mais euh voilà c'est un truc que j'ai très envie de faire mais le temps franchement le temps il est il est pas assez long pour nous hein on a tellement de choses à faire c'est dingue hein je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de rigoler mais euh y'a rien de drôle en fait euh bon allez je crois que je vais vous laisser j'ai pas envie de vous laisser mais faut bien que je vous laisse un jour hein surtout qu'il faut que j'aille euh qu'il arrive je vais avoir le temps ouais je vais avoir le temps de faire quelques petits trucs bah de finir de ranger peut-être que c'est très bien que je termine de ranger alors sur ce mes paillettes et ben je vous dis à très très vite je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout 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 c'est très important je vous kiffe allez ciao ciao à très vite mais oui très très vite promis mouah oulolololo euphorique hein euphorique là hein on va se calmer hein non on va pas se calmer non certainement pas allez ciao ciao hi hi